Amis d'Azinat, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle année. Vous avez vu, Laura et ça a fait passer mes voeux sur Azinat, ça m'a surpris, j'ai vu ça, c'est très bien. Donc je renouvelle tous mes voeux de bonheur, de santé et de prospérité à tout le monde, et surtout la santé pour cette nouvelle année. Et cette nouvelle année, on va la commencer avec une BD, en fait, c'est une nouvelle année qu'on commence avec la fin d'une BD, puisque, comme c'est marqué en gros dessus, la grande saga historique s'achève, mais juste la BD. Donc Mathéo, c'est le sixième numéro, si je me rappelle bien, de Mathéo, où, ben voilà, on va y venir, c'est son sixième opus, c'est ça qui ouvre la période de septembre 1939 à juin 1940. Pour rappel, c'est le précédent épisode couvré de 1914 à janvier 1939. Donc c'est quelque chose qui retrace un peu un bout d'histoire. Nous retrouvons Mathéo de retour en France, en prison, s'échappant grâce à la complicité d'un gendarme. Incroyable. La fibre paternelle, le tenaille, et Juliette lui donne des nouvelles de son fils. Tout ça, c'est ésotérique pour vous, mais il faut avoir lu le sème premier pour comprendre tout cela. Le courage étant sa marque de fabrique, et c'est vrai que Mathéo, on le retrouve à travers tous les épisodes, et son courage, chaque fois, qui fait rebondir l'histoire. Le voilà parti sur le front de l'Est pour sauver le garçon, oui, son fils, oui, qui est parti sur le front de l'Est, donc en septembre 1939. Un album palpitant, toujours aussi bien dessiné par Jean-Pierre Gibrat, qui est quand même un dessinateur hors pair, et il y a un coloriste aussi qui est de bonne qualité, avec des couleurs toujours aussi sublimes, et un scénario époustouflant, sans parler du final, et nous n'en parlerons pas, Laurence. Encore un plaisir de lire cette saga, avec un regret qu'elle s'arrête, bien sûr, mais aussi une reconnaissance, justement, à Jean-Pierre Gibrat, parce qu'elle s'arrête. Merci, monsieur.